Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2020, dernière vidéo de l'année. Forcément, vous l'attendiez avec impatience pour ceux qui ont participé au petit concours dont on va parler dans cette vidéo. Je vous ai demandé il y a quelques semaines sur Instagram de, à travers le hashtag moins de 5k, de me faire découvrir vos comptes Instagram qui ont moins de 5 000 abonnés. Donc, on va aujourd'hui découvrir ensemble une sélection que j'ai pu faire parmi les personnes qui ont participé à ce mini concours. Il n'y avait rien à gagner, si ce n'est le fait d'être mis en avant dans un guide sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas, c'est tout IFR. Et puis, on va peut-être refaire ce type de concours à l'avenir. C'est vrai que je n'avais pas prévu d'en faire une vidéo, mais je me suis dit que ce serait mon petit cadeau de fin d'année, petit cadeau de Noël pour les personnes qui ont participé. Donc, je vais vous montrer 11, et non pas 10 finalement, 11 comptes que j'ai retenus parmi les participants. Je crois que vous étiez plusieurs centaines, je crois environ 300 participants. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Et j'ai aussi sélectionné certaines photos qui m'ont marqué peut-être de comptes qui ne sont pas parmi les 11 que j'ai sélectionnés. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence, mais en tout cas, j'espère que ces comptes vont vous inspirer autant qu'ils m'ont inspiré quand je les ai découverts. Et que vous serez nombreux à aller les soutenir. Ce sont des gens comme vous, ce sont des abonnés qui ont très peu d'abonnés et qui cherchent à faire grossir leurs réseaux sociaux, à se faire un petit peu connaître et à essayer de partager ce qu'ils savent faire sur Instagram. Donc, évidemment, n'hésitez pas à aller les soutenir en vous abonnant à leur compte Instagram, en commentant, en likant leurs photos pour vous montrer que leur travail vous plaît. Et puis, on va commencer tout de suite avec le premier compte. Encore une fois, il n'y a pas d'ordre de préférence. Le premier compte dont on va parler, c'est celui de Matteo underscore JBT qui m'a envoyé cette photo-là, qui est magnifique, qui a un vrai style. On voit qu'il reproduit un petit peu ce style-là. Alors, il y a un petit peu de Photoshop, on voit les flocons qui ne doivent pas être des vrais flocons. Je ne sais pas, tu vas nous dire, Matteo, si c'est des vrais ou pas, mais ça me paraît très bizarre. Mais voilà, c'est très, très, très sympa comme composition. Il y a beaucoup de créativité dans son compte. On voit qu'en plus, il est relativement régulier. Sa dernière photo date d'il y a à peine un jour. Donc, si vous vous abonnez à son compte, vous aurez du contenu, ça c'est sûr. Et en plus, ultra inspirant, ultra créatif. On est sûr du voyage, il y a du top shot, il y a de la photo d'aventure. Il y a aussi un vrai travail en termes d'édit de colorimétrie. Là, on a aussi des petites mises en situation avec un bateau pour dessiner un 8. Bref, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses intéressantes, pardon, sur le compte de Matteo. Des spots divers et variés en France et aussi dans d'autres pays. J'adore cette photo aussi. Je la trouve magnifique. C'est pourtant tout con, mais il faut penser à la faire. Il faut trouver le bon angle de vue et faire un bel édit. Et franchement, il y a tout sur cette photo aussi qui est très, très belle. Voilà, il y a vraiment énormément de choses intéressantes sur le compte de Matteo. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et bravo à toi, mec. C'est vraiment, vraiment très sympa. Il a dépassé les 5000 abonnés. Je n'avais pas vu. Il a 5244 abonnés. Au moment où j'ai lancé le concours, il n'avait que 4900 abonnés pour ma défense. Donc, en même pas un mois, il a pris déjà 350 abonnés à peu près. Mais ce n'est pas grave. Tu es quand même dans le top parce qu'au moment où j'ai lancé le concours, tu avais moins de 5000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner pour lui faire exploser son score et liker ses magnifiques photos. Bravo à toi, Matteo. Ensuite, dans un style totalement différent, on a Valosh.photo qui m'a envoyé cette photo-là. Et Valosh, ça n'a rien à voir avec Matteo, on est sur un style hyper, je ne sais pas comment dire, pur, reposant, relaxant. Et on en a besoin, je pense, en cette fin d'année. C'est hyper, voilà, on est dans la nature, on a des paysages qui sont très très beaux avec de beaux édits aussi. On est vraiment dans de la douceur, dans de la subtilité. C'est des choses toutes bêtes. Je crois que Valosh est fan de fougères. Je crois qu'elle le dit dans ses posts. Et voilà, je trouve ça juste magnifique, simple en même temps. Et ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir habituellement sur Instagram. On a tout le temps un peu le même style qui se répète. Là, on a vraiment quelque chose qui nous ramène un petit peu à la nature, à la terre, à la simplicité en même temps. Et voilà, ça, c'est très simple. Et pourtant, c'est juste élégant. C'est très pur. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça reposant comme compte Instagram. En plus, c'est bien travaillé. Donc, vraiment, bravo Valosh. Elle a 2821 abonnés. Là aussi, faites-lui péter le score, s'il vous plaît. Et je pense que ça peut être une belle source d'inspiration dans un tout autre style. On passe ensuite à Ed Sky Studio. Donc, Ed underscore Sky underscore Studio qui m'a envoyé cette photo que je trouve magnifique d'une plage avec des surfers qui marchent avec un espèce... Ce n'est pas vraiment un top shot, je pense. Ou si, c'est peut-être un top shot vraiment à la verticale. Mais en tout cas, la composition est super belle. Les couleurs sont super belles. Il y a tout qui fonctionne dans cette photo. Ed, c'est un membre très actif de l'atelier des créateurs. Je crois qu'il nous a déjà partagé pas mal de photos sur le groupe Facebook. Si vous n'êtes pas membre, allez rejoindre ce groupe. On est bientôt 10 000. On est bientôt 10 000 passionnés sur le groupe Facebook. Tout le monde s'entraide et se conseille tous les jours sur ce groupe. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre, à rejoindre la communauté des créateurs sur l'atelier des créateurs sur Facebook. Et donc, Ed est assez actif sur ce compte. Il nous a déjà partagé pas mal de photos. Il est spécialisé dans la photographie aérienne en drone, comme vous pouvez le voir. Il a toujours des idées vachement sympas. A l'image de ça, je trouve ça super, vraiment super beau, super sympa. C'est très bien traité. La lumière est très belle aussi. Je ne sais pas trop comment il se débrouille. Ou alors des choses un petit peu plus drôles, plus fun, comme ça. Et je crois qu'il y a pas mal de photos où il se débrouille tout seul. Donc, il est à la fois sur la photo et à la fois il pilote le drone. Alors, je ne sais pas trop comment il fait. Mais tu nous corriges ça dans les commentaires, Ed. Tu nous apportes des précisions aussi sur l'atelier des créateurs, s'il te plaît. En tout cas, je crois qu'il le fait quand il publie des photos. Donc, vraiment très sympa. Il y a beaucoup d'imagination à chaque fois. Et je pense que si vous avez un drone et que vous cherchez des idées pour faire des photos créatives et intéressantes en drone, c'est un compte à suivre, c'est un compte à ne pas louper. Et c'est quelqu'un qui a finalement très peu d'abonnés, 4200 abonnés. Alors oui, c'est déjà pas mal. Mais par rapport au taf qui est fait, il mériterait d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ses photos et à lui mettre un petit commentaire pour le féliciter. Parce que vraiment, je trouve que son travail est remarquable. Bravo, Ed. Là aussi, il a gagné à peu près 400 abonnés, je crois, depuis que j'ai lancé le concours. Puisqu'il est passé de 3800 à 4200. Donc, vraiment, c'est cool. C'est un compte qui monte et le mérite. Allez, on est nouveau dans un style totalement différent ici avec Paul, P-N-Y. Un style pas tout à fait comme celui de Valoche, mais on retrouve un petit peu quelques similitudes. Puisqu'on est dans la nature, on est dans de la simplicité, on est dans quelque chose qui fait du bien. Vraiment, je ne sais pas, c'est un compte qui fait du bien. C'est très pur, très nature. En fait, techniquement parlant, ce compte est simple. Mais tout est sur l'ambiance. Tout est sur le partage d'une émotion à un moment donné. Le partage d'une randonnée à travers différents clichés. Et surtout, un édit, je trouve, des photos qui est vraiment très juste à chaque fois. Très bien travaillé avec un style, un parti pris artistique qui est vraiment assumé. Et je trouve qu'il y a une constante dans la qualité du travail de Paul qui est remarquable à l'image de cette série de photos que je trouve magnifique. Et pourtant, c'est en apparence très simple. Donc, je ne sais pas comment il se débrouille. Mais c'est à la fois simple, surprenant, reposant, relaxant. Et c'est surtout de mieux en mieux. Alors là, on a de la ville aussi, il ne fait pas que de la nature. Mais voilà, on sent que le style commence à vraiment être de plus en plus travaillé. Il y a une vraie identité qui ressort de ce compte-là. Donc, je trouve que Paul est aussi un très, très beau compte à suivre dans un tout autre style. pour vous apporter peut-être une autre source d'inspiration qui changera un petit peu des standards qu'on peut voir sur Instagram. Donc, bravo Paul, il n'a que 797 abonnés. Franchement, ça mériterait, mais je ne sais pas combien de milliers d'abonnés ça mériterait. Mais allez tabasser ce bouton s'abonner là. Et je précise juste parce que vous allez peut-être me faire la réflexion dans les commentaires et ce serait tout à fait justifié. Je ne suis pas abonné personnellement à ce compte ni aux autres. Tout simplement parce que je ne veux pas leur donner d'indices sur les résultats du concours. Mais bien sûr, je m'abonnerai dès que cette vidéo sera publiée, dès qu'ils sauront qu'ils sont dans le top. Comme ça, la surprise sera totale. Donc, bravo Paul et on passe au compte suivant. Le compte suivant, c'est celui de Manon Guenaud underscore portrait qui, comme son nom l'indique, fait du portrait. En tout cas, sur ce compte-là, à l'image de cette photo qu'elle m'a envoyée qui a une très, très belle composition, une belle mise en scène. Mais ces autres portraits sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est vraiment une belle source d'inspiration si vous aimez le portrait. Puisqu'on a déjà ce qui saute aux yeux, c'est déjà le travail de la colorimétrie qui est hyper constant, régulier. Hyper travaillé, très sobre et hyper élégant. Je ne sais pas trop comment le décrire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, un très, très, très beau travail. On sent qu'il y a de l'expérience derrière son travail. Et puis, elle a aussi de belles personnes devant son objectif. Des modèles de tous types et même certaines personnes un petit peu plus connues, comme ici, 12 février. Mais on va retrouver tout type de personnes devant son objectif. Et je trouve ça très sympa, très inspirant. Des jeux de lumière juste incroyables sur certaines photos. Et toujours des mises en scène, des poses très réfléchies, travaillées. Et au final, on a l'impression que les photos sont très simples alors qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce que fait Manon. Donc, un grand bravo à toi, Manon, pour ce magnifique compte de portrait et combien elle a d'abonnés. Elle a aussi dépassé les 5000 abonnés depuis que j'ai lancé le concours. Voilà, je sais, j'ai un peu traîné. Ce n'est pas grave, je crois qu'elle avait à peu près 1000 abonnés de moins ou moins elle a participé. Donc, ce n'est pas grave. Tu en as maintenant 5700, mais allez vous abonner. Elle mérite beaucoup plus d'abonnés et beaucoup plus de soutien. Voilà, bravo Manon. Le compte suivant, c'est celui de Rinnegg qui m'a envoyé cette photo-là, qui est très représentative de son style, qui est relativement sombre, dark, mais je trouve que c'est très poétique, moi, avec toujours un jeu de lumière. Vous allez le voir, je vais vous montrer ses autres photos. Alors, Rinnegg, c'est une femme qui s'appelle Mazarin et qui donc a un style, je trouve, très assumé. Et c'est ça qui m'a plu. On a vraiment quelque chose un petit peu, là aussi, de différent de ce qu'on peut trouver habituellement, je trouve, sur Instagram, puisqu'on a un jeu de lumière, de clair-obscur, comme ça, qui est très assumé, qui est très constant aussi dans son style. On a toujours un petit peu des points de lumière, de l'obscurité. C'est vraiment ce qui caractérise son travail. Ici, on a un bête jeu de lumière, mais voilà, ça donne une photo très sympa. On a aussi ici une silhouette de chat. Bref, ce sont des photos d'apparence très simples, mais il faut avoir l'œil. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans le travail de Mazarin, c'est qu'elle a l'œil. Regardez cette photo, je la trouve magnifique. On est dans le minimalisme. On retrouve toujours un super travail sur la colorimétrie dans ces photos. Et c'est là aussi ce qui m'a beaucoup plu dans son compte, dans ce qu'elle peut nous partager. Regardez par exemple cette autre photo, ce portrait, qui est d'apparence très simple, là aussi, mais que je trouve juste sublime. Je ne sais pas comment décrire son travail, mais il y a un vrai, vrai œil derrière le travail de Mazarin. Et c'est ce qui m'a vraiment plu. Bravo à toi, n'hésitez pas à vous abonner. Elle n'a que 2400 abonnés. On arrive à notre septième compte Instagram qui m'a interpellé. C'est celui de Camille underscore PLDS qui m'a envoyé cette photo-là, qui d'apparence paraît toute bête, mais si on va fouiller un petit peu sur le compte de Camille, on se rend compte, on se rend compte là aussi, qu'il y a un véritable œil derrière l'appareil photo. C'est ça qui m'intéressait à travers ce concours, c'était de découvrir des comptes, des photographes qui sortent un petit peu, enfin qui ont un style différent de ce qu'on peut voir habituellement sur Instagram et qui vont pouvoir nous inspirer de façon un petit peu différente pour ouvrir un petit peu notre champ de vision quant à la photographie. Et je trouve que Camille apporte du coup pas mal de choses à ce niveau-là puisqu'elle va nous partager notamment ses voyages, ses rencontres à travers des photographies d'apparence là aussi. Très simple et c'est ça que j'aime, on est vraiment avec elle dans la rue en train de se balader et elle va voir quelque chose, elle va le prendre en photo, elle va nous le partager et on a l'impression de vivre ce moment avec elle. Et c'est ça que je trouve très beau, très intéressant. Voilà, c'est simple, c'est à la fois très juste et ça nous permet de nous immerger avec elle dans les lieux qu'elle a pu visiter. Et je pense que réussir à immerger son spectateur dans une ambiance, dans un lieu, c'est un gros défi pour un photographe et Camille est très douée pour ça puisqu'elle va vraiment finalement de façon très simple nous partager ses moments de vie dans différents lieux et c'est tout ce qui m'a plu dans le travail de Camille. Regardez comme c'est simple et à la fois très poétique et très élégant comme photographie. Ça va peut-être pas toucher tout le monde mais moi j'ai beaucoup aimé son travail donc n'hésitez pas à aller découvrir le compte de Camille à lui mettre des petits commentaires, des petits cœurs et à vous abonner. On arrive au compte de Hyperactif Underscore Lab qui va aussi être un compte un peu comme Reneg assez dark, assez contrasté avec des très très beaux jeux de lumière beaucoup de travail en post-traitement très intéressant, regardez cette photo déjà qui est très sympa. Alors j'ai pas son prénom mais visiblement c'est un homme. On a donc, je vous l'ai dit, un travail assez sombre assez contrasté, toujours avec des beaux jeux de lumière et surtout un travail qui est en constante évolution je trouve. Donc c'est ça qui m'a intéressé parce que voilà, on part d'un style il y a quelques temps qui était un petit peu plus simple pour actuellement tendre vers une vraie identité visuelle je trouve avec un vrai vrai travail de post-traitement. Regardez ce portrait, je le trouve magnifique. Le jeu de lumière, je trouve ça vraiment sublime. Ça pourrait être une pochette d'album vraiment. donc un gros gros travail d'ambiance de partage de moments là aussi à l'image de cette photographie d'une femme qui court pieds nus dans la rue et ça paraît tout bête mais je trouve qu'il y a beaucoup de travail de recherche dans ce que fait Hyperactif je vais l'appeler comme ça, du coup j'ai pas son prénom dans ce que fait Hyperactif on a des jeux de lumière, je vous l'ai dit tout à l'heure donc un compte là aussi à découvrir un compte en constante évolution et je pense que dans les semaines, dans les mois dans les années qui viendront Hyperactif Lab, ce compte là sera bourré de belles photos encore plus de belles photos en fait sa spécialité c'est un peu de faire des pochettes d'album regardez cette photo là clairement, là aussi, pochette d'album donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspiration et je suis persuadé que si vous vous abonnez à ce compte vous aurez de quoi manger dans les semaines, dans les mois qui viendront en termes d'inspiration puisque je vous l'ai dit le compte est en constante évolution et il y a un vrai travail qui est fait derrière chaque photo donc n'hésitez pas à aller découvrir son travail bravo à toi Hyperactif Lab je viens de trouver son prénom je pense que c'est Théo voilà, je pense donc bravo à toi Théo nous arrivons au prochain compte qui est celui d'Eliott Trip avec cette magnifique photo je pense vue d'un avion j'imagine mais en tout cas un très beau traitement c'est pas évident de faire des photos à travers un hublot j'imagine que c'est une photo à travers un hublot tu nous diras ça dans les commentaires mais la lumière est dingue le traitement est dingue ça pourrait être là aussi un fond d'écran sans problème c'est vraiment super super beau et si je devais résumer le travail d'Eliott je dirais que les choses les plus simples sont les plus belles et si vous parcourez son travail vous vous rendrez bien compte que ce sont vraiment des choses simples du quotidien qui sont partagées sur ce compte là et je sais pas il y a une sorte de sérénité qui s'empare en tout cas de moi lorsque je regarde ces photos regardez par exemple celle-ci je la trouve tellement voilà ça me relax ça me repose tu as un effet massant sur moi Eliott avec ton compte c'est très juste très simple aussi en fait j'arrête pas de le dire mais les comptes qui m'ont vraiment le plus plu ce sont les comptes qui sont dans la simplicité apparente parce que derrière il y a quand même pas mal de travail ici on n'est pas forcément sur un travail techniquement complexe comme quoi la technique ne fait pas tout ça on n'arrête pas de le dire mais c'est vraiment encore une fois l'oeil du photographe qui m'a interpellé ici et on est sur quelque chose de très pur de très simple de poétique parfois juste un nuage mais je ne sais pas pourquoi moi ça me plaît ça me plaît parce que poser là au milieu d'un feed moi ça me relaxe ça me repose donc vraiment bravo à toi Eliott ça ne plaira peut-être pas à tout le monde c'est normal c'est subjectif mais moi j'aime beaucoup ton travail donc bravo voilà bravo bravo on arrive au dixième compte que je voulais vous présenter je vous ai dit qu'il y en aura onze et non pas que dix donc c'est l'avant dernier avec donc le compte de bastien.lubert ou l'UBER je pense que c'est l'UBER bastien.lubert qui m'envoyait une photo pas d'écureuil n'importe quoi une photo d'escargot alors c'est pas la photo que j'ai préférée de ton compte bastien elle est drôle mais voilà c'est pas ma préférée mais par contre bastien on se rend vite compte qu'il est passionné par la photo animalière et par la nature et c'est ça qui m'a plu et je trouve que voilà je crois qu'il est assez jeune finalement bastien et voilà ça m'a interpellé parce que moi ça me touche les photos d'animaux bastien n'a peut-être pas encore trouvé exactement son style en termes de photographie animalière mais moi son compte et son travail m'a vraiment plu tout simplement parce qu'il nous fait découvrir la faune et que c'est quelque chose moi qui me tient à coeur et que c'est un compte du coup qui sortait un petit peu du lot par rapport aux autres personnes qui ont participé donc son travail m'a plu et son compte est quand même très riche très varié aussi on retrouve l'escargot qui est là et voilà vous avez tout type d'animaux et c'est pas évident c'est pas évident de faire de la photographie animalière donc voilà moi je tenais à le féliciter en le sélectionnant parmi mon top 11 donc bravo à toi Bastien et j'espère que son travail va vous plaire si la photo animalière vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à son compte à les liker mettre des petits commentaires parce que c'est pas évident de prendre en photo des animaux et on arrive donc au 11ème compte que j'ai sélectionné alors je vous ai dit il n'y a pas d'ordre de préférence j'aurais pu mettre celui-ci en tout premier ou en plein milieu peu importe c'est le compte into the wild donc into.ze enfin the à sa sauce .wild qui est le compte de Lee donc une jeune femme là aussi avec cette photo là qu'elle m'a envoyée qui est très très belle et à l'image forcément de son compte qui est magnifique alors je crois que Lee oui elle est basée sur l'île de la Réunion une île que j'adore que j'ai découverte l'année dernière en été 2019 lors de la tournée des créateurs pendant plusieurs semaines et j'ai vraiment adoré les paysages de l'île donc petit big up bien sûr à tous les réunionnais qui me regardent je sais que vous êtes nombreux donc voilà j'adore votre île et je trouve que Lee rend vraiment hommage à la beauté de votre île donc voilà il n'y a pas que des photos de la Réunion mais en tout cas il y en a beaucoup en tout cas elle est basée là-bas donc elle a un beau terrain de jeu et elle nous partage donc ses photos de voyage d'aventure toujours avec un post-traitement très juste très constant là aussi elle a un vrai style je trouve et bien sûr aussi toujours un oeil à l'affût de petites compositions de petits détails intéressants regardez un petit peu de gros plans ici sur une fougère encore une fougère on est vraiment en mode fougère comme Valoche c'est beau c'est simple c'est beau et voilà c'est des moments de vie c'est des moments de voyage regardez comme c'est je sais pas moi ça me touche c'est super sympa comme photographie là on a des jeux de lumière sur un portrait enfin bref voilà il y a quelque chose de très constant simple dans son travail qui fait que voilà j'ai beaucoup apprécié ces photographies regardez cette photo de crabe je la trouve tellement belle enfin ouais je sais pas les couleurs sont dingues enfin tout est beau la technique les couleurs le post-traitement enfin bref un beau beau travail sur ce compte que je vous invite à découvrir donc into.ze.wild mais ne quittez pas tout de suite cette vidéo puisque je vais vous partager maintenant quelques photos qui m'ont interpellé des photos tirées d'autres comptes des comptes que je n'ai pas sélectionné dans le top 11 mais j'aurais presque pu c'était vraiment difficile de vous départager pour pouvoir un petit peu féliciter d'autres personnes qui ont participé allez on commence avec cette magnifique photo de Thomas P.R.L là aussi fond d'écran pochette d'album direct elle est magnifique et son compte est aussi très beau donc vous pouvez aller le découvrir mais c'est vraiment cette photo qu'il m'a envoyé qui m'a interpellé une magnifique silhouette un très beau traitement de l'image de la colorimétrie on est dans la douceur la simplicité une composition centrée bref une mise en scène très juste et encore une fois très simple j'arrête pas de dire simple dans cette vidéo mais c'est vrai c'est vrai c'est la simplicité qui est souvent la plus belle donc vraiment bravo à toi Thomas pour cette photo ensuite on passe sur cette photo de Yann Cha 10 je pense désolé pour la prononciation qui a été prise à Bruges en Belgique avec un très beau travail sur la colorimétrie une magnifique ambiance là aussi fond d'écran direct bravo à toi Yann Cha prochaine photo de Passise Bastien qui prend des risques et de la hauteur pour cette photo alors essayez pas de repourir ça chez vous c'est peut-être un petit peu risqué mais voilà on connaît assez bien je pense le type de photo des cages d'escalier comme ça circulaire mais je trouve que celle-ci a quelque chose en plus alors c'est peut-être dû forcément à la prise de risque de Bastien mais je l'ai beaucoup apprécié donc bravo à toi Bastien prochaine photo de Louis Courbière avec cette photo de surfeur ou surfeu je pense que c'est un surfeur en coucher de soleil très beau timing très beau traitement de l'image bravo à toi Louis ta photo m'a beaucoup plu ensuite on a une photo incroyable magnifique de Léo underscore RQE d'un rapace qui s'apprête à se poser je pense sur la cime de cet arbre on a un bokeh une lumière juste dingue on est techniquement très bon puisqu'on voit qu'il a réussi à figer intégralement le mouvement du rapace en plein vol on a aussi des points lumineux ici je sais pas si c'était de la poussière de la pluie enfin bref c'est juste incroyable l'ambiance qui ressort de cette photo donc un grand bravo à toi Léo et enfin je voulais finir cette vidéo sur un magnifique portrait d'une enfant ici par Tracy Photo FR je la trouve dingue cette photographie elle est bourrée d'émotions avec cette petite fille qui nous fixe qui nous regarde avec cette pose aussi qui est vraiment très intéressante bravo vraiment à toi Tracy Photo FR je trouve cette photo magnifique voilà je l'ai déjà dit plein de fois mais n'hésitez pas à vous abonner à tous ces comptes qu'on a découvert aujourd'hui je les trouve magnifiques bravo à tous ces photographes bravo à tous les participants de ce concours moins de 5k continuez d'utiliser ce hashtag continuez d'utiliser le hashtag l'atelier des créateurs il y a vraiment des perles rares parmi vous donc n'hésitez pas à utiliser ces hashtags ils sont là pour vous faire connaître et pour partager vos travaux bien sûr je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram tout outil FR pour pouvoir participer au prochain concours que je lancerai peut-être qu'on fera un jour un hashtag moins de 2k je ne sais pas peut-être que ce sera l'occasion de découvrir des personnes encore moins connues mais ultra talentueuses parmi vous en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à organiser ça et à découvrir votre travail donc encore un grand bravo à tout le monde pour information tous ces guides que je vous partage sur Instagram sont petit à petit disponibles aussi sur le site guidephotovideo.fr un site que j'essaie de faire connaître de faire vivre pour pouvoir apporter énormément de ressources dessus qui devraient servir à tous les créateurs photos et vidéos donc n'hésitez pas à aller découvrir guidephotovideo.fr et à le mettre dans vos favoris sur ce je vous dis rendez-vous en 2021 j'ai hâte de vous partager mes prochains projets voilà il y a des petites surprises qui arrivent en 2021 et puis voilà faites de belles photos faites de belles vidéos ciao ciao